Shalom de partout où vous nous suivez et bienvenue dans le jour de temps miracle nous rendons gloire à l'éternel qui nous conduit petit à petit vers la fin de ce programme un programme qui nous a fait du bien qui nous a édifié qui nous a fortifié et qui nous a peut-être appelé certains principes de notre vie chrétienne alors aujourd'hui nous avons la savante de la prophétesse joël indien qui nous parle de la puissance du parler en langue de la prière nous sommes dans actes des apôtres le chapitre deuxième je commence à partir du premier verset le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'avant un pétueur et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des noms de feu leur apparure séparer les unes des autres et s'est posé sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du saint-esprit et s'émirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer je saute rapidement nous sommes dans le verset 7 ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise elle se disait les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle par thèse médès et la mitte ceux qui habitent la mésopotamie la judée la capa d'os le pont l'asie rapidement je prends acte le chapitre dixième à partir du 44e verset quand pierre prononcée encore ces mots le saint-esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec pierre furent étonnés de ce que le saint-esprit était aussi répandu sur les païens car il les entendait parler en langue et glorifier dieu rapidement nous sommes dans acte le chapitre 19 le verset 5 la bible dit sur ces paroles ils furent baptisés au nom du seigneur lorsque paul leur eut imposé les mains le saint-esprit va sur eux et ils parlaient en langue et prophétiser j'aimerais rapidement prendre marque 16 le verset 17 la bible dit ceci c'est un passage connu voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront des nouvelles d'angles ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques brevins sur mon tête ils ne leur feront point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris bien aimé dans le seigneur c'est quoi le parler en langue le parler en langue est une nouvelle langue qui vient s'ajouter à des langues parlées mais cette langue elle est puissante et elle est spirituelle bien aimé dans le seigneur vous savez si en france on parle français si en angleterre on parle l'anglais ou encore en chine on parle de mandarin j'aimerais dire ceci nous en tant que représentants du royaume de dieu nous avons aussi notre langue à nous c'est le parler en langue parce que une langue fait une nation une langue fait un état une langue fait un royaume la langue est un élément très important qui constitue une nation qui constitue un état vous savez vous allez remarquer avec moi une chose que plusieurs croyances religieuses se sont organisés afin de pouvoir parler une même langue vous allez voir pour certains c'est l'handou pour d'autres c'est l'arabe ou le kikonro mais nous en tant que représentants du seigneur sur la terre des hommes nous représentons le royaume de dieu le seigneur nous a fait la grâce d'avoir aussi une langue particulière et c'est le parler en langue bien aimé dans le seigneur vous savez aujourd'hui lorsque quelqu'un parle anglais ça fait style hein hello how are you good morning ça fait style mais j'aimerais nous dire ceci le parler en langue est la langue supérieure elle dépasse toutes les langues qui puissent exister même celui qui parle très bien la langue de la reine elisabeth celui qui parle en langue est supérieur de cette personne pourquoi parce que cette langue elle est puissante elle est spirituelle elle est spéciale elle est mystérieuse bien aimé dans le seigneur Dieu nous a fait une grâce spéciale par son fils jésus au moyen du saint esprit de nous donner cette langue particulière bien aimé dans le seigneur c'est une grâce de parler en langue vous savez le parler en langue est une langue que le seigneur a donné aux anges mais qu'il a bien voulu prêter au fils des hommes le parler en langue n'est pas une oeuvre humaine le parler en langue c'est dieu qui en est l'auteur c'est pourquoi je suis étonné lorsque plusieurs enfants de dieu ignorent le parler en langue plusieurs enfants de dieu méprisent le parler en langue plusieurs enfants de dieu détestent le parler en langue ils ne savent pas que le parler en langue est une prière puissante capable de pouvoir déplacer les montagnes capable de pouvoir bouger votre vie capable de pouvoir amener le ciel sur la terre des hommes en gros qu'est ce qu'est le parler en langue les parler en langue c'est lorsque le saint esprit de dieu rempli ton coeur et il dépose dans ta langue des mots des phrases par lequel tu t'adresses à dieu bien aimé dans le seigneur j'aimerais nous dire ceci le parler en langue est l'un des signes initiales qui démontre qu'une personne est baptisée par le saint esprit de dieu ou est rempli du saint esprit parce que la bible dit ceci vous allez remarquer avec moi à chaque fois que la bible parle d'être de parler en langue à chaque fois que la bible utilise la phrase et il se mire à parler en langue vous allez comprendre avec moi avant que la bible n'utilise cette phrase plusieurs il y a une phrase spéciale qui précède cette phrase c'est il fut rempli du saint esprit et c'est mire à parler en langue ou encore l'esprit de dieu leur fut donné et c'est mire à parler en langue lorsqu'il y a plénitude du saint esprit nous voyons qu'un signe initial qui démontre que cette personne est remplie du saint esprit c'est le parler en langue bien entendu vous pouvez rencontrer des enfants de dieu rempli du saint esprit mais qui ne parle pas en langue c'est probable pourquoi parce que il y a plusieurs raisons soit cette personne a été mal enseigné sur le parler en langue ou encore simplement cette personne fait face à des faux raisonnements qui lutte contre le parler en langue et qui le bloquent afin de ne pas vivre cette expérience extraordinaire ou encore cette personne a été mal enseigné sur le parler en langue le parler en langue est une expérience spirituelle que tout enfant de dieu doit vivre bien aimé dans le seigneur lorsque le saint esprit de dieu remplit ta vie lorsque le saint esprit conduit ta vie tu ne peux que parler en langue parce qu'il dépose en toi cette langue particulière tu as besoin de connaître un langage spirituel parce que tu es un être spirituel nous avons le privilège de parler en langue parce que jésus-Christ notre propre seigneur n'a jamais parlé en langue je me dis ça c'est moi qui pense david du saint d'abraham lorsqu'il nous regarde il dit ces hommes ont un privilège ont reçu une grâce si moi je pouvais parler en langue je serais dans ma chambre en train d'adorer le seigneur en langue et je pense encore à élisée sûrement il s'est dit si j'avais reçu la grâce de pouvoir parler en langue j'aurais ébranlé la terre le parler en langue renferme une puissance extraordinaire c'est pourquoi le diable combat le parler en langue le diable est là afin d'amener les enfants de dieu dans une forme de forteresse pour qu'ils ne parlent pas en langue le parler en langue elle est puissante pourquoi elle est puissante premièrement lorsque vous lisez avec moi dans marque 16 verset 17 la bible dit ceci voici les miracles qui accompagneront ces qui auront cru en mon nom c'est qui auront cru en mon nom ils vont chasser des démons ils vont parler d'autres noms ne parler en langue elle est puissante parce qu'elle est une des promesses que le seigneur a fait aux disciples avant son ascension lorsque tu parles en langue met toi en tête que le seigneur a exaucé il a accompli une des promesses qu'il avait fait pour le disciple et encore lorsque tu parles en langue c'est un signe que tu as cru au seigneur jésus j'aime la bible expliquer marque 16 17 dit ceci voici par quels signes on reconnaîtra ceux qui auront cru c'est à dire lorsque tu parles en langue c'est quand même pas non des signalisations qui dit ici quelqu'un croit en christ deuxièmement le parler en langue elle est puissante parce que celui qui parle en langue dit des mystères dit des merveilles de dieu j'aimerais dire ceci prier en intelligence c'est une bonne chose mais celui qui parle en langue sa prière est plus puissante que celui qui prie en intelligence parce que tu bascules dans le monde des merveilles tu bascules dans le monde de mystères bien aimé dans le seigneur troisièmement la prière du parler en langue elle est puissante parce que cette prière déclenche le prophétique dans ta vie si tu veux basculer dans le prophétique vivre le prophétique amener l'atmosphère prophétique dans ta vie passe du temps à parler en langue c'est que j'aime encore quatrièmement c'est que la prière du parler en langue parce que j'aimerais ouvrir une parenthèse pour plusieurs prier en langue et parler en langue c'est différent ce n'est pas différent Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 14 le verset 2 celui qui parle en langue parle à dieu et parler à dieu c'est prier ce n'est juste qu'un jeu de mots bien aimé dans le Seigneur la prière en langue est une ligne directe lorsque tu parles en langue tu t'adresses à dieu c'est une ligne qui ne souffre pas d'interférences de problèmes de réseau de perturbations de signal c'est une langue directe et que c'est que j'aime encore avec le parler en langue celui qui parle en langue même le diable ne sait saisir sa prière les démons ne savent comprendre même son voisin et lui-même ne sait même pas ce qu'il dit à moins de demander le don d'interprétation de langue afin de comprendre ce que nous sommes en train de dire le parler en langue est une langue des anges mais c'est que j'aime elle est une langue des anges mais elle est incomprise de plusieurs anges en l'occurrence des anges déchus c'est à dire le diable et ses démons si Daniel était à notre époque je ne pense pas que son exaucement par l'ange Gabriel allait être bloqué parce que le parler en langue personne ne peut bloquer le parler en langue le diable n'est pas omniscient il a besoin de saisir ce que tu dis pour te contrôler je me souviens une fois lorsque je louais quelque part j'avais un voisin ses voisins à chaque fois que je priais il arrêtait tout ce qu'il faisait pour entendre ma prière et un jour sa fiancée est venue se plaindre et m'a dit Joëlle à chaque fois que je parle avec mon fiancé que toi tu te mets à prier mon fiancé arrête de parler et un jour j'ai dit au garçon pourquoi tu fais ça au moment je voudrais écouter ta prière pour te soutenir dans la prière j'ai dit ah non non ça c'est pas c'est pas correct et un jour quand je priais le saint-esprit m'a amené à prier en langue il m'a dit passe plus du temps à prier en langue et lorsque j'ai commencé à plus passer du temps à prier en langue je vous dis cet ami ne me sentais plus cet ami même à trois heures du matin quand je priais pouvait sortir de sa maison être mal à l'aise et il a commencé à me combattre j'ai compris qu'il était dans la sorcellerie aucune puissance ténébreuse ne peut saisir cette langue car elle est permettez-moi le terme instopamable insaisissable c'est une langue codée elle ne peut pas être être espionnée elle ne peut pas être filtrée même la CIA ne peut pas filtrer cette langue même le KGB ne peut pas espionner cette langue c'est une langue puissante bien-aimée dans le Seigneur et cinquièmement cette langue elle est puissante parce qu'elle déchire les écluses de cieux le temps est venu de vivre le ciel sur la terre des hommes tu as besoin de parler en langue et sixièmement le parler en langue te donne à pouvoir durer dans la présence de Dieu je pense à Anne je parie lorsqu'elle était en train de vibrer elle était en train de prier si elle était née dans la nouvelle alliance elle allait vibrer en langue elle allait commencer à vibrer en langue parce que lorsque tu pries en intelligence c'est une bonne chose Paul dit prier en intelligence et en esprit car celui qui prie en esprit son intelligence demeure stérile et Paul lui-même il se vante parce qu'il a été l'homme qui parle le plus en langue bien-aimé dans le Seigneur lorsque tu prie en intelligence tu te sens fatigué tu as l'impression que tu as tout dit à Dieu tu te sens vidé mais celui qui parle en langue se sent toujours frais tu bascules dans le domaine illimité ou lorsque tu parles les mots coulent lorsque tu parles tu sens quand cela vient car celui qui parle en langue n'a pas besoin de souffrir de faute d'orthographe moins encore de vocabulaire ici j'ai dit la problème fallait lire le problème ici j'ai dit une ange ici j'ai dit ceci car lorsque tu parles en langue cette langue ne souffre pas de faute d'orthographe tu te mets à parler je vais nous dire ceci le Seigneur nous a donné une une arme puissante pour la peine de parler en langue c'est pourquoi passant du temps à parler en langue le Seigneur m'a fait grâce à l'âge de 12 ans que j'ai parlé en langue j'aime lorsque Paul dit tu peux prier en langue tu peux aussi chanter en langue passer du temps à chanter en langue lorsque tu chantes en langue les écluses des cieux s'ouvrent tu tombes dans le prophétique tu bouges les choses dans ta vie bien aimé dans le Seigneur pour des personnes comme nous qui ne savons pas chanter lorsque nous chantons en langue nous ne soumissons pas de organes on ne peut pas parler de cette prière qui est si puissante capable d'amener le ciel sur la terre capable de changer les choses dans votre vie sans pour autant parler de deux types de parler en langue nous avons la glosolalie et la xenolalie glos qui veut dire parler et lali qui veut dire langue. Bien aimé dans le Seigneur la glosolalie c'est l'effet de parler, c'est l'effet de parler, une langue que personne ne connaît que personne ne connaît et cette langue c'est une succession de syllabes lorsqu'on dit C'est ce qui s'est passé dans acte 10, le verset 46 avec Cornel Eux c'était la glossolalie Mais la xénolalie, xélo qui veut dire nouvelle et lalie qui veut dire langue C'est passé dans acte 2 C'est l'effet de pouvoir parler une langue étrangère sans pour autant l'avoir apprise C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute Où les hommes des yeux, où les disciples ont commencé à parler des langues que tout le monde pouvait entendre Mais aujourd'hui, la xénolalie s'est faite tellement rare dans l'église Je me souviens de l'histoire d'un pasteur qui est en Russie Lorsqu'il devait venir prêcher, l'interprète était tombé malade Il était le seul à mieux parler le français Lorsqu'il s'est mis à la chair, il a commencé à parler en langue Il parlait la glossolalie Il a commencé à dire Le Saint-Esprit de Dieu l'a fait grâce Il a basculé dans la xénolalie Il a commencé à parler le russe Il a prêché en russe Dès qu'il est descendu de la chair, c'était parti J'aimerais vous dire ceci La glossolalie n'est pas une invention des églises pentecôtistes La glossolalie vient de Dieu La xénolalie aussi vient de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Aujourd'hui, la xénolalie se fait rare Mais j'aimerais vous dire ceci Nous sommes dans un temps merveilleux Où le reveil de Dieu est là Le reveil de Dieu est en train d'embraser l'église Et nous allons voir ce dernier temps La xénolalie revenir en force au sein de l'église Ainsi que la glossolalie J'aimerais nous dire ceci avant de finir bien aimé dans le Seigneur Peut-être que vous allez me poser la question de savoir Pourquoi je dis que le parler en langue Est la langue de notre royaume sur la terre des hommes Vous allez me dire Mais c'est une langue incompréhensible On ne peut pas communiquer avec cette langue Lorsque vous lisez avec moi la Bible dans acte 2 Vous allez comprendre une chose Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est descendu pour la première fois Dans les vies de ces hommes et de ces femmes Dans la chambre haute Le Saint-Esprit ne les a pas donné la glossolalie Le Saint-Esprit les a donné la xénolalie Pourquoi la xénolalie ? Parce que c'est la langue de l'amour Bien aimé dans le Seigneur Lorsque ces hommes ont commencé à parler le parthèse Lorsque ces hommes ont commencé à parler les langues maternelles Et ces personnes qui étaient venues Le Seigneur voulait simplement nous dire ceci Que nous sommes un corps Pas n'importe quel corps Le corps qui est l'église de Dieu Et qui parle de l'église Parle de l'amour Lorsqu'il parlait du xénolalie Qu'est-ce qui se passait ? Le Seigneur répondait de son amour Simplement pour nous dire que les barrières des langues sautaient En Christ il n'y a plus des chinois Il n'y a plus de romains Il n'y a plus des batailles Nous sommes tous enfants de Dieu Et notre langage c'est le langage d'amour Parce que la prière en langue est une puissance extraordinaire Capable de vous faire changer la suite Capable de faire des choses extraordinaires dans votre vie Bien aimé dans le Seigneur J'aimerais nous dire ceci Pour ceux qui veulent parler en langue Qui n'ont jamais parlé en langue Dans le monde spirituel C'est ce que tu désires qui t'arrive La soie est une main puissante Qui te permet de prendre le choc dans le spirituel Et de l'amener dans le physique Tu dois désirer ardemment de parler en langue La Bible dit ceci Comme une biche qui soupire après des courants De mon âme soupire après l'éternel J'aimerais te dire Tu dois soupirer après ce langage spirituel C'est pourquoi j'aimerais là où tu es Que tu poses tes deux mains sur ta tête Et j'aimerais prier pour toi Saint Esprit de Dieu C'est que j'aime avec toi Lorsque tu descends dans la vie d'un homme Lorsque tu le remplis de toi Tu le conduis Mais tu le fais aussi vivre des expériences spirituelles Je te prie de remplir la vie de mon frère Et de ma soeur au nom de Jésus Et que Saint Esprit de Dieu Que tu lui accordes le parler en langue Qui est l'un des signes initiales Que nous sommes remplis de la puissance du Saint Esprit Au nom de Jésus Là où tu es J'aimerais te dire Ça va commencer comme un feu Le Saint Esprit de Dieu Va déclencher des choses au-dedans de toi Tu sentiras comme quelque chose monter Laisse-toi aller Car le Saint Esprit de Dieu Est en train de déclencher quelque chose d'extraordinaire dans ta vie Et toi qui parles déjà en langue J'aimerais que tu élèves ton esprit Et que tu commences à parler à Dieu en langue Yes, il y a quelque chose qui se passe maintenant où tu es Dans ta chambre, dans ta maison Il y a des choses qui se passent Car le Saint Esprit de Dieu est à l'oeuvre Il est merveilleux Saint Esprit de Dieu Remplis ton peuple de toi Saint Esprit de Dieu Souffle sur ton peuple Car nous avons besoin de toi Merci car en toi Nous allons vivre des expériences spirituelles Parce que nous sommes des êtres spirituels Sois bénis, sois élevé Au nom de Jésus Christ Amen Merci